Apple vient de sortir l'iPhone 14 qui permet notamment d'envoyer un SOS par satellite. Une fonctionnalité qui peut se révéler vitale si on a besoin de secours pour soi ou pour quelqu'un d'autre dans un endroit sans couverture mobile classique, comme c'est parfois le cas, en montagne. Avec cette nouveauté, l'iPhone va-t-il rendre obsolète la gamme Garmin Enrich qui propose cette solution de communication par satellite depuis des années ? C'est la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages en passant par un appareil qui utilise des satellites à la place du réseau mobile habituel. Concrètement, avec un Garmin Enrich Mini, un petit appareil qui pèse 100 grammes, si on est en pleine montagne sans réseau mobile, on peut envoyer par satellite un message texte sur le smartphone de quelqu'un qui lui dispose d'une couverture mobile. Ça, c'est super pratique quand on part plusieurs jours pour dire à ses proches que tout va bien et puis c'est super pratique pour communiquer en cas de besoin avec un centre de secours dédié joignable par un petit bouton SOS sur le côté de l'appareil. Alors commençons par l'iPhone 14. Quels sont ses avantages pour communiquer par satellite pour nous, adeptes de randonnées légères ? Alors l'avantage principal, si on a déjà un iPhone 14 au quotidien, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter un autre appareil dédié, comme le Garmin Enrich Mini, dont la version 2 coûte 400 euros. Et donc, comme en général, on randonne avec son smartphone, eh bien ça veut dire qu'on n'emporte pas de poids supplémentaire. Et puis il y a un autre avantage, c'est que l'abonnement à la communication par satellite sur l'iPhone 14, il est offert pendant deux ans. Et ça, c'est intéressant car chez Garmin, il faut compter au moins une quinzaine d'euros par mois pour l'abonnement de base, ça c'est si on le prend à l'année. Sinon, en abonnement ponctuel, c'est un petit peu plus cher. Donc sur deux ans, ça fait au moins 360 euros. On peut également, avec l'iPhone, partager sa position par satellite, utile pour montrer à ses proches où on se trouve. Bon, c'est déjà bien comme avantage, mais la liste des inconvénients est plus longue. Alors, je précise que ce qui va suivre est basé sur ma compréhension des annonces faites par Apple et de ce que j'ai pu lire sur différents sites, comme Reddit par exemple. Donc peut-être qu'il peut y avoir des erreurs. On ne connaît pas encore tout le fonctionnement, d'autant plus que l'iPhone 14, il sort aujourd'hui. Alors, premier inconvénient, la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages ne concerne que l'usage SOS. On ne pourra pas écrire et recevoir de messages de ses proches, du moins pour l'instant. Ensuite, le partage de sa position. C'est un processus manuel de la part de l'utilisateur. Il faut volontairement appuyer sur l'écran pour le faire. Et surtout, il faut orienter l'iPhone vers un satellite et le maintenir en direction de celui-ci. Du coup, en cas d'urgence, c'est pareil. Il faut maintenir l'iPhone pointé vers un satellite. Bien sûr, il y a des indications sur l'écran. Ça veut dire qu'il faut être en possibilité de le faire. Donc, il faut une vue dégagée vers le ciel. Et surtout, il faut la capacité physique de le faire. En cas de chute ou de blessure grave, ce ne sera pas forcément le cas. D'ailleurs, si on est inconscient, est-ce qu'un randonneur de notre groupe ou un randonneur de passage pourra déverrouiller l'iPhone pour lancer un SOS à notre place ? Ça, on ne sait pas. Au niveau de la batterie, il faudra en avoir suffisamment en cas de besoin. Au niveau solidité, si on tombe et qu'on casse l'écran, ça va être un peu plus compliqué. Alors, le prix de l'iPhone est aussi à prendre en compte. En France, on est à un peu plus de 1000 euros pour le premier prix. Mais il faut relativiser un Garmin Enrich Mini 2 et son abonnement. Ça revient à 760 euros les deux premières années. Le système utilise Global Star, un réseau de 48 satellites circulant à une altitude de 1414 kilomètres. Mais pour le moment, le système ne fonctionne qu'aux Etats-Unis et au Canada. Ce qui est quand même l'inconvénient majeur pour nous. Maintenant, parlons d'un appareil comme le Garmin Enrich Mini, bien adapté pour la rando légère avec son poids de 100 grammes. Au niveau des avantages, d'abord, c'est une solution très fiable qui existe depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves. Et surtout, on peut l'utiliser dans le monde entier ou presque. Au niveau de l'utilisation, on peut appuyer sur le bouton SOS et attendre les secours si on est dans l'incapacité de communiquer par message. Ça veut dire que si quelqu'un du groupe ou un randonneur qui connaît l'appareil nous trouve inconscient, eh bien, il peut appuyer lui-même sur le bouton SOS. On peut utiliser l'envoi et la réception de messages en dehors du mode SOS pour communiquer simplement avec ses proches ou qui on veut. Le destinataire reçoit les messages sur son smartphone. Il répond depuis son smartphone comme un message classique. Ça va passer par le satellite et arriver sur votre Garmin Enrich Mini. Il y a aussi une fonction pour envoyer simplement des messages préenregistrés modifiables. Par exemple, pour dire que l'on est arrivé sur le lieu de bivouac. Et en plus, ça donne vos coordonnées. Donc, d'un clic sur le lien dans le SMS, le destinataire voit où vous vous trouvez. On peut également partager sa position de manière automatique par intervalles prédéfinis. Autre avantage intéressant, on peut avoir des infos et des alertes météo. Au niveau batterie et robustesse, c'est du costaud. Et au niveau connectivité satellite, pas besoin de l'orienter et de suivre un satellite avec son antenne dédiée. Il capte très bien à condition de le porter à l'extérieur et d'être en terrain dégagé. On peut écrire les messages depuis son smartphone qui communique en Bluetooth avec l'Enrich Mini ou directement depuis l'Enrich Mini. Ça, c'est un avantage si on casse son smartphone. Mais c'est bien moins facile avec les touches. C'est pire qu'avec les premiers téléphones mobiles. Alors, le système, il utilise le réseau Iridium. D'après ce que j'ai trouvé comme info, il y aurait 66 satellites circulant à 780 km d'altitude. Au niveau des inconvénients, ça fait un objet de plus à recharger et à transporter. Et donc, 100 grammes de plus. Il faut également compter le prix de l'appareil. Le prix public actuel d'un Garmin Enrich Mini 2, c'est 400 euros. Et l'abonnement, c'est minimum 15 euros par mois si on prend un abonnement annuel. Comptez également un peu plus si vous voulez activer le suivi en temps réel. Donc, ça fait quand même un budget à prévoir, à voir si vous estimez que ça vaut le coup selon votre usage et la probabilité d'avoir à vous en servir un jour en mode SOS. Alors, iPhone 14 ou appareil dédié comme un Garmin Enrich Mini. Actuellement, pour moi, au stade actuel du lancement de l'iPhone en septembre 2022, il n'y a pas photo. Le Garmin Enrich Mini a encore de très beaux jours devant lui et n'est pas prêt d'être remisé dans un tiroir. Et vous, quel est votre avis sur tout ça ? J'attends vos réactions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501